Bonjour à tous, c'est Gohansun et on attaque une petite visite de bâtiment. Voilà, j'ai décidé de changer un peu, on va faire les bâtiments. Alors c'est un bâtiment d'azun noir, tout de blanc. Azun noir, tout de blanc, oui je sais. Donc, c'est un bâtiment en deux parties, il y a une partie verticale et les deux autres parties sont symétriques. Voilà, et puis c'est tout dans l'horizontalité. Voilà, donc ça, la grande machine, ça doit être une cage d'escalier. Ouais, couloir entre les apparts, si c'est des apparts, entre les bureaux, si c'est des bureaux. Donc, ça tranche bien, ça c'est le coup classique du moderne. On met un vertical, comme là, vous voyez, je vais vous rappeler. Un vertical de l'horizontalité, comme ici, pareil, et voilà. Pareil, alors chaque face, je pense, là il y a plus de verticalité quand même. C'est bien coupé, bien découpé. J'aurais même préféré voir celle-là en façade ou à l'arrière. Alors, on va regarder à l'arrière. Ou à l'arrière, ça aurait été bien aussi. Ah oui, alors il faut se balader de haut en bas aussi pour voir la rambarde comme elle est faite ici. Parce que d'ici, si on regarde, par exemple, celle-là, là, je bloque. Il y a quelqu'un qui fait du world delete, là. Alors, du marron, du blanc. Marron et blanc, j'aime bien aussi. Ça fait du sombre et du clair. Il y a du noir aussi pour son solut. Azul noir. Non, je rigole. Il y a du noir, tout ce qu'il faut pour le truc. Il y a du vert. De la verdure, il ne faut pas oublier ça. Moi aussi, maintenant, je vais me mettre à foutre de la feuille de partout. De la rue qui dégringole aussi. Donc, les balcons ont l'air assez simples. Vous voyez, c'est des bacs. Moi, j'appelle ça des balcons en bac. Contrairement à derrière, par exemple, des balcons en rambarde. Là, ça fait vraiment en bac. On a quoi en bas ? Alors, on a une clôture qui fait tout le tour, en blanc, avec du feuillage dessus. Voilà, encore du feuillage. Ici, alors, c'est symétrique par rapport à l'autre. Il y a la même structure ici que là-bas. Un peu de choses près. Alors, ce que j'aime bien, c'est le travail de ce pan de mur en bois qui monte jusqu'en haut. Avec des grandes saignées. Je pense que c'est de la vitre pour laisser rentrer la lumière sur ce côté-là. À mon avis, ça doit être une salle de bain ou un truc comme ça derrière. Ici, alors, ça fait balcon plus aéré que devant. D'ailleurs, voilà, pour être aéré sur la vue arrière du bâtiment. Et non pas sur la rue où il y a pollution, voiture, hibite. Non, pas Coyote. Bon, sur l'extérieur, là, en façade, bon, il n'y a pas trop de choses à dire. C'est le moderne classique, comme je vous ai dit tout de suite. Ici, ben voilà, c'est la symétrie de l'autre côté. Alors, dans ce bâtiment, je pense que le plus intéressant extérieur, bien sûr, à part derrière et puis sur les côtés, c'est assez joli. C'est le toit. Donc, comme dirait l'architecture vidéo. Comment ça s'appelle maintenant ? Oh, je ne sais plus, excuse-moi. Donc, comme dirait AVEC, c'est la cinquième façade. Si on compte bien, il y a quatre façades, une cinquième. Donc, une piscine, une piscine, une piscine sur le toit, voilà, protégée par trois, par trois poutres qui passent les unes sur les autres, les unes sur les autres, les unes à côté des autres, qui passent sur cette espèce de... Ben, ça, c'est le... C'est la continuité de ce qu'il y a en dessous, là. Oups, ça fait trop. Voilà, des petits couloirs. Comme ça. Ensuite... Là, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être... Ah ouais, d'accord. Et ça... C'est pour pendre les... les feuilles. Donc, beaucoup de feuilles. Là... Une antenne. Alors, tout ce qui est communication, tout ça. Comme ça. Trucs électriques. Aération. Et pourquoi ça bloque ? Ouais, il y en a qui font du world edit, là. C'est à intervalles réguliers. Ou alors, c'est le coin. Bon. On s'en fout. Alors, il y a des... Passages. Un petit passage, bien sûr. Qui passe là. Qui passe ici. Des coins, des tentes. Bien... Protégés. De la vue. Pas de la vue. De tomber. Ouh. D'ici, on voit un jardin bien... Bien dessiné. Un petit jardin... Comme on voit dans les châteaux. Donc, j'avais pas remarqué, mais en fait, c'est là la cage d'ascenseur. Je crois que c'était devant. Et du coup... Voilà, c'est ça qui donne... Alors... Là, c'est quoi ? Comment ça fait ? Ouais, ça touche pas. OK. Donc, ça touche pas. Ça fait un petit design. C'est... Ça reprend la... La rambarde. Pas le sol, mais la rambarde. J'aurais bien vu le sol, aussi. Ça faisait peut-être un peu trop, je sais pas. À l'extérieur, en bas, il y a un petit... Un petit jeu pour les gamins. Un petit jeu pour les gamins. Un petit... Le jardin qu'on voyait depuis en haut. Donc, euh... Oui. Un seul... Un peu bizarre. Voilà. Donc, on va aller voir... Non, elle est pas finie. Ah, je vais voir. C'est pas fini, ça. Bon, on va rentrer par là, puis on verra. On rentre. Alors... Un petit... Un petit escalier, oui. Histoire de... Maintenance. OK. Maintenance. Ah oui, il l'a fait. Oui, ça y est. Je me rappelle. Il l'a fait en... En maintenance, tout ça. C'était peut-être pour la flemme. C'est ça. Donc, des accès à l'extérieur de par ici. De par là. Et il y a même un sous-sol. Regardez. Je vais enlever les shaders pour l'intérieur. Donc, il y a un sous-sol, mais pas sous le bâtiment. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai l'air. Oh, bien ! Ah, c'est le parking, ici. C'est le parking. Et ici, on sort... Ah oui, j'avais pas vu. C'est... Ça fait partie intégrante de la... J'ai cru que c'était la ruelle. C'est la ruelle. Ouais. T'as piqué la ruelle. C'est pas bien. Méchant. Méchant garde-main. Tu auras la vc. Normalement, c'est une ruelle piétonne. Et puis, toi, t'as fait... Voilà, une voiture. et de la pollution, pollution. Allez, je m'énerve. Là, par contre... Laissez ça. Donc, on en était là. Alors, voilà. La rue qui débouche sous le bâtiment... Enfin, sous le jardin, du coup. Bon, ça se rattrape avec un peu de verdure à l'intérieur. Les places. 1, 2, 3, 4, 11. Voilà, bon, un petit sous-sol. On va regarder, alors, le premier étage. Ah, ça, c'est l'entrée. Non, c'est le premier étage. Si j'arrive à rentrer. Voilà. Alors, on rentre. Petit appartement où, si tu fais 2 mètres, bim, table de tête. Donc, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple pour un appartement. Donc, la rembarbe, comme on l'a dit. Cuisine, salle à manger en même temps. Ici, salle de bain. Ouh, grosse salle de bain. Et ce que je vous avais dit, voilà, la salle de bain, elle est contre la partie en bois qui est un petit peu travaillée. Donc, voilà, un truc tout sympa. Avec une protection. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ici, alors, bon. C'est un peu bas. Bureau. Ou pas. Pourquoi il y a des fours ? C'est pour allumer. Un canapé et lit en même temps. Alors, c'est un petit studio, je pense. C'est un petit studio. C'est rudimentaire. Ici, ben, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, voilà pour... Là, il y a eu un petit souci. Technique. Alors, est-ce que dans les... Ceux qui sont fermés, par exemple. C'est peut-être différent, non ? Non, c'est pareil. Donc, voilà pour ce bâtiment. Je vais essayer de sortir... Oh, on va sortir par le balcon, si j'y arrive. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour la télé. Oui, il y avait peut-être des trucs pour la télé. Donc, voilà pour ce petit bâtiment. Petit, hein, par rapport à ceux d'à côté. Et on va bifurquer sur le prochain. Est-il fini ? Nosoules, je ne sais plus. Je ne sais plus s'il avait dit qu'il avait fini. Oui. Oui, ça a l'air stacké. Bon, on voit dans l'ensemble, de toute façon, ce n'est pas méchant. Il y a beaucoup qui volent l'eau. Ah, c'est le... C'est le bâtiment de... De Etretta. Donc, alors, ça, nosoules. Alors, tout de bois et de blanc vêtus. Oh, une cage. Alors, c'est une cage qui protège ce qu'on a. Oh, j'aime bien, ça. Donc, vu d'extérieur, déjà, ça rend bien. Ça fait tout un bloc assez solide. Ça consolide visuellement. On a des petites sorties noires. Ça a l'air d'être des cheminées depuis l'intérieur. Donc, des cheminées intérieures-extérieures. Tout le long. Et, vu de devant, on aurait dit que c'était un pavé. Mais, en fait, non, c'est un L. Avec le même truc qu'Azu Noir tout à l'heure. Mais, cette fois, la vitre est sortie. La vitre est sortie. Et là, il y a moins de travail. Bon, il y a assez de travail sur les côtés, d'ailleurs. Regardez comme ça fait. On dirait des trucs qui se... Qui pourraient se connecter, vous voyez. On met un aimant, à chaque côté, tchac. Ça se colle parfaitement. Là, tac, tac, on enlève les vitres. Tac, tac, ça se colle parfaitement. Tout se met en face, tout ça. Voilà, ici. Alors, ici. Ah, j'aime bien ce que ça fait, là. C'est séparé et ça fait le truc blanc qui repart depuis ici. Ici aussi. Alors, j'aime bien le rappel, là, qui sert à rien pour les gens qui habitent. Mais, visuellement, voilà, ça change et ça... Ça rend carré le coin. Et ça continue jusqu'ici. Alors, il doit y avoir des niveaux dans le bâtiment. Là, ça a l'air d'être plus bas que là. Ou plus haut que là. Non, plus bas. Et ici, on a des baies. Des baies vitrées. Et ça doit être l'extérieur. Ah oui, ça, je connais ça. J'avais vu quand il a commencé. Wow, ben, ce bâtiment, il existe depuis le début du flac, à peu près. Et moi, je visite ça seulement, maintenant. Bon, tant pis. Est-ce qu'on a un extérieur ? Il me semble qu'on a un terrain de tennis un peu spécial, ouais. Donc, un terrain avec un seul panier. Voilà, avec des bras. Et c'est tout. Donc, c'est un immeuble de basketeurs. Ici, pour éviter d'aller chez le voisin, lui. Le voisin, là, il n'est pas commode, attention. Ah, désolé. Désolé, il bling. Donc, on rentre par où dans ce bazar ? Ah, par contre, ici, c'est près de la rue. On va rentrer et on va regarder le premier étage. C'est celui qui est tout équipé, qu'il n'y a pas de mauvais stack. Donc, on a une cuisine qui est ouverte sur l'extérieur. Alors, il n'y a pas de système de fermeture. Ça, c'est un petit peu légèrement embêtant, je trouve. Oh, avec un petit peu de panneau solaire, histoire d'alimenter un rideau ou tout. Ouais, c'est cool, ça. Ici, un coin détente dans le bloc, là, que j'adore, qui monte jusqu'en haut. Une sortie ici, enfin, une entrée ici, du coup, avec la cheminée. Alors, c'est dommage que c'est un peu... La cheminée, c'est un peu séparée de tout le reste de la pièce. Bon, ouais, la cheminée, je l'aurais mis dans l'autre sens, histoire que ça chauffe partout. Bon, après, en même temps, c'est sa première maison, alors bon. Le lit, en bois, massif. Et la salle de bain, impeccable. Il n'y a pas de WC, impeccable. Donc, voilà pour cet appartement-là. On en a un autre ici. Donc, on rentre dans une cuisine avec un plafonnier, voilà, qui est en continuité de l'ouverture, là. Ça, j'aime bien aussi quand on décide de centrer les choses, pas toutes, mais voilà, là, c'est bien fait. Avec des bibliothèques au-dessus, des rangements de blocs, des trucs comme ça. Là, le coin, il est tant avec les dossiers de canapé qui viennent jusqu'à faire des tables, des plans de travail de cuisine. Ici, pareil. Ouais, alors, le lit, ici, c'est un petit peu près de... Ah non, c'est pas près de la cuisine. Je me suis trompé. Et pas de salle de bain. Ah, ici, peut-être, là. Voilà, salle de bain, douche, impeccable. Toujours pas de WC. On fait caca sur le terrain de tennis. Voilà, donc, pour... Pour ces bâtiments. J'ai pas regardé le toit, je suis pas allé jusqu'en haut, je crois. On va regarder le toit. Et donc, un toit végétal. J'allais dire, j'aurais vu du panneau solaire. Eh bien, il y en a. Il y a du panneau solaire, il y a le morceau qui vient jusqu'ici. Voilà. Donc, ouais, pour un petit peu de fantaisie, moi, j'aurais monté un tout petit peu plus haut ce bazar. Histoire de dépasser un peu l'herbe. C'est tout bon. Juste dépasser l'herbe. Ça va donner un peu plus de volume de ce côté-là sur le toit. Là, il y a une baie vitrée, alors. Ceux qui habitent au dernier étage, ils ont de la chance, parce qu'ils ont la baie vitrée. Ah ben non, c'est le... C'est le... C'est la cage d'escalier, donc voilà. Et il y a une cage d'ascenseur, vous n'avez peut-être pas vu, mais... On va y voir, depuis en bas. Ah, c'est depuis là-bas. Regardez. La cage d'ascenseur. Donc voilà, cage d'escalier. Là, on monte là. Je ne vais pas montrer. Et ici, alors c'est fermé. On passe, on ouvre les vitres. Et voilà, on arrive là, au premier étage. Voilà. Oh, on n'a pas vu les lustres. Là, les petites loupiottes de secours quand on allume le bouton. Il ne reste jamais assez longtemps quand on monte les escaliers. Donc, lustre massif, bien sûr. Voilà un petit peu la cage d'escalier. J'aime bien ce rappel de bois de l'extérieur. Le bois qui est là-bas. Il est rappelé ici. Un petit peu, plein de petits rappels. Voilà, ça c'est cool. Donc, voilà. Voilà pour cette visite. Merci d'avoir visité avec moi ces deux bâtiments. Merci à Nosoul. Merci à Azunoir d'avoir fait ces bâtiments. Alors, ils les ont fait relativement tôt dans la vie du serveur. Voilà, parce que j'arrive en retard. Donc, merci. Et je vous dis, construisez bien. Et à bientôt. Merci, je retrouve la touche. Et je vous dis, open. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501